Ah, ça me fait super plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter un smartphone de la marque Xiaomi. Tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter un smartphone qui se nomme le Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Alors juste avant j'aime beaucoup cette marque puisque j'ai aussi le drone, ils ont fait un drone, donc le Mi Drone, qui est vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi pu tester d'autres smartphones de cette marque là et des tablettes. Et franchement cette marque, qui est une marque chinoise, a plutôt un bon rapport qualité-prix. C'est parti et voici les caractéristiques de ce smartphone. 3Go de mémoire vive, 32Go de stockage interne, j'aurais aimé par contre là 64Go, mais bon. Un grand écran de 6,86 pouces et c'est vrai que c'est très agréable à utiliser et à regarder au niveau de l'écran. Et une définition donc de 2280 x 1080 pixels. Il comporte un Touch ID à l'arrière du smartphone et il marche plutôt bien. J'ai pas eu encore de soucis avec. Deux caméras frontales, donc une de 2 mégapixels et une autre de 20 mégapixels. Et à l'arrière de l'appareil, et bien c'est aussi pareil. Par contre ici donc c'est 12 mégapixels et 5 mégapixels. Ce smartphone est sous Android 8.1, une batterie de 4000 mAh. Donc franchement il y a une très grande autonomie et c'est l'une des premières fois que cela m'arrive. Où je recharge l'appareil et bien le matin et le soir je me retrouve à soit 50-60% de batterie restante. Et ça c'est énorme. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé à propos de ce smartphone comme quoi la batterie tenait super bien. Et bien moi en tout cas c'est vrai que je n'utilise pas non plus énormément mon smartphone. Dans le sens où je ne vais pas jouer à des jeux, je ne vais pas exploiter énormément on va dire les ressources du smartphone. Mais c'est vrai que c'est très agréable, surtout que j'utilise beaucoup ma 4G. Je fais souvent des partages de connexion. Et que ici c'est très agréable en tout cas le soir de se retrouver avec 50-60% de batterie ou voire 40%. Comme ça au moins je peux prolonger ma soirée et faire autre chose. La possibilité de mettre deux cartes sub, donc ça maintenant on le retrouve un peu dans tous les smartphones. Mais surtout il pèse 160 grammes. Donc au niveau du poids, bah ça va je trouve. Dans la boîte on retrouve donc le smartphone, une protection en plastique. Et ça c'est un bon petit plus. Alors bon elle n'est pas de très bonne qualité. Donc je pense qu'en quelques mois tu vas bien l'abîmer cette protection. Mais bon elle peut servir. Moi c'est quelque chose que je risque d'enlever très rapidement. Parce que je n'aime pas du tout surtout en plastique comme ça. Je trouve que c'est une matière assez désagréable. Une petite notice donc ça comme d'habitude. Un chargeur avec aussi un embout micro USB. Donc très important on n'est pas sur du type C. Mais surtout on est sur un câble micro USB. Donc un câble universel qu'on peut retrouver un peu partout. Donc pourquoi pas. Par contre il n'y a pas de paire d'écouteurs dans la boîte. C'est ça parce que souvent il y a des, on va dire des marques de téléphone. Qui vont essayer de mettre des écouteurs, une protection et tout. Et au final tout est dégueulasse. Parce qu'ils vont essayer d'optimiser et puis surtout de réduire les coûts à fond. Mais ils vont faire des produits de mauvaise qualité. Donc je préfère ne pas recevoir de paire d'écouteurs. Voire limite ne pas recevoir de chargeur. Mais avoir un téléphone de bonne qualité pour pas cher. Le téléphone est actuellement à 160,99€. Je vous ai présenté d'ailleurs il n'y a pas longtemps le Umidigi One Pro de mémoire. Qui est un tout petit peu moins cher. Et donc alors là j'ai du mal un petit peu à faire la différence. C'est à dire à savoir quel téléphone est mieux que l'autre. Parce qu'au final je trouve que ces deux téléphones sont de très bonne qualité. Surtout pour leur prix en fait. Au niveau du rapport qualité prix. C'est vrai que là par contre l'appareil photo est vraiment je trouve de bonne qualité. Surtout la frontale, l'arrière c'est moyen. Mais la frontale est plutôt bonne. Et bon on prend de plus en plus aujourd'hui de selfies. C'est comme ça sur les réseaux sociaux et tout. Donc franchement c'est un bon téléphone je pense qu'il passe. Boum merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi continue à l'aider mes vidéos parce que tu vas kiffer.